Télé-star, comment êtes-vous arrivés jusqu'au casting de The Voice ? Julia, depuis deux ans je suis dans une école de chant à Cannes. Il y a un an, avec mon coach vocal, on s'est dit qu'on allait bosser à fond avec pour objectif de faire The Voice. J'ai donc beaucoup travaillé et cherché la bonne chanson pour me représenter. Quand les casins sont arrivés à l'école, je me suis présenté comme chaque année, et cette fois ça a marché. Vous avez tenté de rejoindre l'émission pendant plusieurs années. Cette fois, était-ce pour vous la dernière chance ? Oui et non. Psychologiquement si est-il assez dur d'accumuler les échecs. Cette fois je me suis dit que j'étais prête, et vocalement et mentalement. J'ai donc tenté le tout pour le tout une dernière fois. Je me suis dit que c'était la bonne et que cette fois le principal était de prendre du plaisir. Parlez-nous du choix de votre chanson. J'ai chanté Belle de Lisa Pariante. Cette chanson parle de confiance en soi et pour moi ce n'est pas facile à ce niveau-là. Je ne regrette donc rien. En général, même en dehors du champ, je n'aille pas une grande confiance en moi et si est-il totalement le contraire de ce que je montre sur scène. Comme j'ai dit, accumuler les échecs donne un coup et le manque de confiance s'installe de plus en plus. Où trouvez-vous donc la force de ne pas lâcher ? Je persévère parce que je sais ce que je veux et je sais que je vais y arriver. Je veux faire de la musique mon métier. Et heureusement, même si je suis la seule chanteuse dans ma famille, on m'a toujours soutenu. Je suis très bien accompagné. Les coachs ne se sont pas retournés après votre prestation. Comment l'avez-vous vécu ? J'étais un peu sous le choc. D'abord, je ne réalisais pas trop que j'étais sur la scène de The Voice. Il y avait un mélange de stress et de rêve. J'avoue que j'étais triste mais aussi très fier de ma prestation. Je pense avoir bien réussi mon audition, j'ai profité à fond. A lire aussi supérieure à Eileen, The Voice 2024, sauvée par Camille Lelouch, pourquoi elle ne digère pas le choix des coachs après votre audition ? Les coachs ont souligné votre talent mais aussi vos lacunes techniques. Je confirme et je suis d'accord avec eux. Quand je suis stressé, je suis bleu et puis techniquement parlant on a tous, toujours, besoin de progresser. Camille Lelouch est venue vous repêcher sur scène. Était-ce une énorme surprise ? J'ai pleuré. C'était un surplus d'émotions. Forcément j'étais super contente. Mais pour être honnête, je l'avais complètement oublié et je n'ai pas compris pourquoi elle était là. Craignez-vous la concurrence dans son équipe ? Non, si j'avais fait partie de l'aventure de façon classique, je me serais aussi retrouvé en compétition à un moment ou à un autre et je me suis préparé à ça. Quels sont vos objectifs pour cette compétition ? J'aimerais arriver en finale bien évidemment et que le public découvre mon univers musical. J'adore la saule, la variété française et étrangère. J'adore la saule, la variété française et étrangère. J'adore la saule, la variété française et étrangère. J'adore la saule, la variété française et étrangère.